Nous sommes début mars dans l'arrière-pays marseillais sur la commune de Saint-Savourdin à proximité du GR 2013. Le printemps arrive bientôt et la nature s'éveille. La floraison abondante et emblématique des amandiers cohabite avec celle discrète de la protégée Gagéa. Immantoglossum robertianum ou encore Barlia robertiana ou Orchis longibracteata. C'est l'Orchis à longue bractée. Nommé en hommage à Gaspard Nicolas Robert, botaniste toulonnais du 19e siècle. Cette belle et grande orchidée est particulièrement précoce. Elle fleurit parfois dès début janvier. A la différence de beaucoup d'orchidées sauvages, l'immantoglossum robertanum n'est pas en voie disparition. Autrefois rare et contenée à la région méditerranéenne, elle disposait du statut d'espèce protégée jusqu'en 1992. Sa forte expansion depuis 1950 a justifié la suppression de cette protection. C'est aujourd'hui une plante que l'on croise fréquemment et qui ne fait plus d'objet de mesures de protection. Profitant du réchauffement climatique, elle a tendance à étendre son air de répartition vers le nord, notamment le long de la valet du Rhône. Et alors abandon. Et là en mons tant pis pleines qui Dev cabinet pour anc qualifications, triflukes, les Africains qui ne fait plus de machine mehrs avec le 보� apocalypse, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr SENsound Sous-titrage ST' 501 Prunus dulcis, c'est l'amandier commun. Dès la fin janvier, les premiers amandiers fleurissent. Et c'est en février-mars, une explosion de couleur blanche, parfois teintée de rose. Originaire d'Asie mineure et d'Iran, il a été introduit dans le milieu de la France au 5e siècle et a pris de l'essor au Moyen-Âge. Il s'est particulièrement bien adapté à la Provence. Cultivés pour ces graines comestibles, les amandes douces, il existe aussi dans la nature des amandes amères. Les amandes amères sont toxiques à cause de la présence d'acides cyanhydriques. Les amandiers à amandes douces ont de nombreuses variétés cultivées. Elles sont utilisées en pâtisserie et pour la confection de dragées. Le lait d'amandes est obtenu en pilant des amandes douces et du sucre dans l'eau. On fabrique l'orja, boisson rafraîchissante, avec du lait d'amandes douces et du sucre que l'on fait cuire. Gagia villosa C'est l'étoile jaune des champs. Très discrète, il faut tomber dessus pour pouvoir l'admirer. C'est une espèce protégée sur tout le territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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